On cherche toujours à combattre le temps, à se dire que celui-ci n'aura pas le dernier mot, mais qu'au contraire, on réussira à en faire un allié, et peut-être aussi celui-ci nous le permet, de devenir notre ami. On se bat contre le temps cette semaine, le temps qui passe, le temps passé, celui à venir, mais surtout, celui qui porte nos vies, celui qui nous incite à faire des choix, à se dire que l'on pourra vivre autre chose, ou simplement que l'on a pris la bonne décision, et c'est dans ce contexte que les sorties de la semaine sont liées. Liées par le temps qu'il y a un être à un autre, une ville à une cité, une convalescence à la rédemption, une rupture à une conciliation, une chute à une montée, bref, le temps qui nous fait souffrir, mais qui finalement nous construit, et nous pousse à nous dépasser, le temps de comprendre que l'on est un peu plus qu'un simple bout de chair et d'organes. Nous sommes le temps qui passe, qui est passé, et qui passera. Et cela, les sorties de la semaine nous le rappellent de manière inventive, mais surtout réaliste, enfin presque. De par la déconstruction du réel, la compréhension d'un être humain, la remise en situation d'un autre, et la justification des actions d'un dernier, la semaine cinéma qui s'offre à nous ici est chargée de sens, et surtout de cinéma en tout genre, car si ces films sont liés par le sens de leurs propos, il n'en reste pas moins des œuvres diamétralement opposées. Passant par tous les genres, essayant de se jouer de nous, ainsi que du cinéma, bref, cherchant une place au cœur d'une industrie que certains voient comme banni à devoir tourner en rond et se mordre la queue, bref, à devoir se chercher finalement. C'est ça que j'aime dans le cinéma, le fait que l'on puisse voir dans une œuvre un regard sur nous-mêmes. Et quoi de plus universel que ce combat constant contre ce qui passe et qui ne peut être réparé ? On ne peut réparer des erreurs qui ont détruit ou changé une vie, mais les films de cette semaine, cherchant avant tout à nous faire comprendre que si l'on a fait un choix, qu'il soit bon ou mauvais, celui-ci a forcément des conséquences, et que si l'on assume celle-ci, on appuie cette idée que l'on est maître du temps, finalement. Les cinéastes qui construisent cette semaine de sortie sont avant tout des auteurs fascinés par l'homme et ses affres. Et de par cela, les films qui jalonnent cette semaine sont des testaments vus à nous montrer que même si nous sommes imparfaits, nous sommes capables de faire du temps un ami bien plus que proche. Le temps est contre nous, comme beaucoup veulent le croire. Mais je pense qu'avant tout, le temps doit être vu comme un allié, et peut-être même un ami discret et secret. Sous-titrage Société Radio-Canada